salut à tous ses amis ici fanta et esproulier plus connus selon le fanta et oui je vous espagne et je vous ai volé un épisode celui de hier midi beaucoup d'entre vous n'ont pas pu bien digérer à cause de moi et c'est parti pour la suite de l'aventure et oui j'étais j'étais je me suis couché trop tard on n'a pas fait de contenu avec bob on était trop occupé à jouer à gta 5 sur pc qui est le gta ultime malheureusement bas quand on regarde sur les vidéos youtube on voit pas la différence mais je peux vous dire que devant mon pc je chiale des larmes de joie parce que je me tape pas la compression youtube ceci étant dit je chiale également parce que le online est complètement saturé en ce moment et donc là je me suis remis à skyline j'ai pensé à vous mes petits bébés ados je vais reprendre un petit peu cette aventure à 59000 habitants ça va on a évité la catastrophe et on va regarder un petit peu les besoins alors déjà on va vérifier qu'en eau électricité on a bien réparé la merde ouais ouais c'est bien réparé je vois qu'il ya quand même pas mal de morts alors électricité ça va l'eau c'est super je rêvais que tout le monde en a qu'est ce que qu'est ce que j'ai remarqué la dernière fois ici c'est bien de l'industrie normale il faut éviter de switcher donc sinon vous perdez tout j'ai des problèmes de camions poubelle dans le coin voyons voir un petit peu au niveau des poubelles comment ça se passe état d'incinération excellent excellent et je vais peut-être manquer d'incinérateur du coup je vais essayer d'en mettre un petit peu partout bon là j'en ai deux enfin j'en ai un je vais remettre un deuxième merde putain non oulala oulala malheureux un vrai incinérateur voilà qui coûte des sous aux contribuables mais on gagne 8000 par jour enfin par semaine et c'est plutôt bien qu'est ce qui se passe d'autre au niveau de la santé c'est plutôt positif à peu près partout sauf ici je sais pas pourquoi ici il ya des mecs isolés qui sont en train de souffrir d'un problème d'insalubrité les pompiers les pompiers à part la rue qui pue mais c'est normal et ils ont mérité de souffrir c'est comme ça c'est le karma taux de criminalité parfait et l'éducation l'éducation c'est pas top top en tout cas école élémentaire il y en a ils sont pas contents il y en a ils font chier surtout allez une de plus je peux pas faire beaucoup mieux les mecs il vous en faut il faut quand je mette je cerne vos bâtiments d'école et il y en a et ici ah oui c'est des nouveaux bâtiments ils auraient bien besoin d'un nouveau petit collège et vu qu'ils sont riches je leur remets deux j'accélère le temps parce qu'a priori je devrais pas rencontrer de difficultés immédiates et au niveau université l'université à côté du collège voilà qui est sublime maintenant occupons nous occupons nous des zones des zones de les zones de commerce des zones de commerce ça serait plutôt pas mal d'étendre ici déjà est ce que je peux acheter un nouveau est ce que tu peux tu penses tu peux acheter enfin tu peux pas acheter assez ballot c'est ballot un peu on pourrait mettre ces zones de commerce par ici pour pour nous notre trou trou perdu je vérifie un qu'il n'y a pas de massacre de malheur a priori tant qu'il ya de l'eau électricité il n'y a pas trop à souffrir aller un petit peu de commerce alors vas-y tu y mets des bonnes routes qui coûte cher aux contribuables parce que nous on aime quand ça coûte cher ils sont dans les trous perdus ils ont des meilleures routes que que dans la ville mais c'est comme ça t'as qu'à habiter un trou perdu tu auras du boulot et des commerces voilà new eden city alors le boulevard qui vient de la montagne alors ça c'est typiquement réunionnais sinon qu'à la réunion ça serait pas tout droit puisqu'en fait alors je vous explique un petit truc si vous connaissez pas l'île de la réunion en son coeur vous savez que l'île est construite quand même sur un volcan quand son caire au coeur de notre île qu'est ce qui se passe au coeur de notre île et ben c'est pas c'est pas vraiment habité bon il ya des exceptions bien sûr mais globalement c'est pas habité c'est surtout trois cirques donc trois grandes crevasses qui ont été formés par le volcan certains de ces cirques bien sûr sont habité mais très légèrement et sinon le plus gros des colons quand ils sont venus sur l'île ont habité le tour de lille tout le tour de lille d'habiter c'est là qu'on trouve les villes et au milieu vu que c'est la montagne il ya ce qu'on appelle les hauts les hauteurs et donc ça fait un petit peu comme ça donc la réunion c'est beaucoup de villes sur les côtés et dans les hauts et balle et les résidences un petit peu plus riche machin et tout il ya beaucoup de gens qui habitent enfin quand je suis un peu plus riche gérément c'est les maisons plus t'as de distance à faire par rapport au centre ville moi c'est un petit peu cher parce que tu es isolé à l'internet moins bien mais en tout cas voilà donc dans les hauteurs c'est les c'est les hauts qu'on appelle ça tu habites dans les hauts on dit et puis il ya le les villes qui sont en bord de machin ça par exemple ça ressemble un petit peu à saint-denis voilà vous savez tout vous savez tous vous avez même pas besoin d'aller à la réunion laissez nous tranquille on s'occupe de nos requins nous même quel grand malheur d'ailleurs c'est histoire en bon chargé d'émotion ils ont filmé le monsieur la qui 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 était triste il a perdu son fils quand même bon les surfers sont un petit peu inconscient à la réunion ça c'est sûr ils sont au courant que il faut pas se baigner mais ils vont quand même à la la mais bon a priori les autorités locales préfèrent les requins aux petits n'enfants voilà c'est comme ça alors il ya beaucoup de morts dans ma ville aurait-je des problèmes des santé je pourrais peut-être mettre une petite clinique par ici et vous savez ce qui sera génial c'est d'aller voir lui dégarer on va pas aller regarder voir la vie d'un sims hop vas-y hop faka je vais être obligé de mettre pause sinon j'arriverai pas à zoomer voilà regardez moi ça se construit il est arrivé chez lui le mec là il ya un péon ils ont ces péons ils vont beaucoup à pied mais ils habitent tous là tu as à peine ils arrivent et attend il faut prendre quelqu'un en bagnole c'est pas possible je veux visiter ma ville est ce que berline tu as le mec a lancé la voiture berlin je crois que le mec s'appelait berlin c'est charmant par ici je bois mon café on est le matin et attend c'est il faut bien vous faire du contenu surtout quand on est à la bourre comme ça avec bob hier c'était la panique tellement charmant ça devient tellement charmant je continue à boire mon café c'est le jeu qui fait ma vidéo cet embouteillage qui me fait gagner du temps pense à mettre un pouce vert ça vu cette efficacité des camions poubelle moi je suis très content un petit peu de la logistique de cette ville il y en a de partout de partout quelque chose me dit c'est mon super rond-point du centre ville et que là je suis dans la zone commerciale je suis content qu'il a envie de traverser toute la ville ce monsieur allez allez on voit le nombre d'habitants ce qui augmente considérablement comme à 63 mille là je vous rappelle que j'ai mis un mode x9 dans le dernier épisode vous avez pu voir l'installe la globalité de tous les modes que j'ai installé à putain on voit plus rien au dégager avec ta poubelle je suis le roi de la route je m'amuse à 200 à l'heure je peux faire paris beyrouth en une demi heure c'est une chanson qui existe c'est une chanson qui existe qui s'appelle le roi de la route je vous la conseille les pompiers et voyons voir si boss et s'ils ont mérité leur salaire vérifier que les canalisations oulalala peut-être il ya un problème dans ma ville on appelle batman eux ils ont besoin de quoi ils n'ont pas assez de gens pour bosser bien sûr ici fuck oh putain les mecs le boulet le boulet le boulet le fanta boulet le fanta boulet c'est bien beau j'ai oublié de leur mettre de l'eau ils peuvent pas se développer ces commerces pas si mais pas trop c'est canalisation d'eau du luxe alors maintenant on les rejoint bon dis moi que c'est bon parfait très bien ouais donc on a empêché un petit peu peu la population de progresser avec ce petit fail jusqu'ici tout va bien l'électricité c'est pas mal parce qu'on aurait pu on aurait pu remettre une centrale solaire ici c'est totalement l'endroit adapté pour ça juste à l'entrée de l'autoroute très bien au niveau des budgets les amis les budgets les budgets si c'est 71% pour l'électricité on va le mettre à 100% comme ça on se fait pas chier pareil pour les hôpitaux je vois pas pourquoi j'ai pas mis à fond probablement je suis machin les pompiers ils sont un petit peu sur exploité garbage garbage j'ai mis suffisamment incinérateur pour mettre moins et on va tout mettre à 100% donc ça évite de les frais excessifs voyez j'ai gagné là je suis à 11000 dollars par semaine ce qu'il faut s'assurer c'est que à 100% je suis large il ya juste pour l'eau je suis pas large incinération c'est parfait santé c'est très bien la santé moyenne est moyennement faible quand même un les cimetières c'est parfait 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 les pompiers les pompiers ils auraient bien besoin d'une petite antenne par ici dans la fête fait quand habite là on peut acheter une population alors attend un aéroport hop et vous savez quoi je suis en forme et j'aime ça j'aime ça les amis j'aime ça ça fait quelques jours que je manquais de sommeil hier le gt online a découlé ça me je me suis couché plus tôt alors le fantaéroport déjà tu m'achètes une case on va compléter et faire un beau rectangle voilà c'est ça va pas être la perfection parfaite ça ça va être la perfection parfaite on est d'accord ce qui fait que une entrée d'autoroute par ici moi je dis c'est pas gênant c'est pas gênant si tu l'as fait correctement l'espace déjà occupé pour bordel tu veux pas rentrer comme ça cette sortie d'autoroute quoi la précision d'un fanta et l'autre tu vas la faire moderne allez en zigzag on regarde si on peut ah là on peut et toi tu vas là tu vas là purée sortie d'autoroute direct sur un c'est bien ça c'est bien fanta c'est bien c'est bien c'est bien et bien alors attends hop si tu veux on va rejoindre l'univers comme ça pourquoi pas faire une seconde ville par ici par ici par ici c'est quoi c'est une route de base ici mais heureusement tout le monde va dans le même sens tout le monde va dans le même sens par ici ce que je voudrais c'est occuper la zone ici et faire compléter en fait compléter à eux ils ont pas d'eau way d'accord très bien niveau eau justice justesse pardon juste à justesse pour les eaux on va faire une station de pompage juste après là et moi je fais pas tous les choses à moitié j'en mets deux j'en mets deux cette récupération des eaux usées allez et ici on va mettre deux réparations des eaux usées évacuation pardon bima voilà c'est ça qui est bon 67 000 habitants c'est plutôt bien c'est plutôt bien avec un projet le projet d'habiter cette zone magnifique et comme dirait bob ésotérique même si j'ai jamais compris pourquoi il dit ça bon ici ça sort de la ville ça sort de la ville tu pourrais sortir de la ville comme ça why not why not why not on va la faire ce qu'on a bien compris le truc hop c'est un peu trop incliné il y a un arbre qui gêne précision est ce bien raisonnable pente pour incliné hop il veut bien mais pas trop vraiment putain je m'attendais pas à ce que ça il serait d'accord pour un truc aussi bizarre ce dérapage là ce dérapage alors par contre là la bretelle elle est pas très très bien passée alors la question les amis la question c'est si je mets une 6 voies une 6 voies de la mort qui tue il y a celle là qui pourrait rentrer en ville je vais en faire rentrer une on va on va l'objectif je vous rappelle c'est 80 000 habitants on va les tenir je vérifie pour nos électricités on est bon on est parfait le reste peut attendre les habitants qui arrivent à la pelle objectif objectif grosse route là de la bonne six voies mais pas voilà double sens bien oui on va faire tout le tour c'est le projet de la ville du siècle en tout cas merci de m'avoir suivi tout ce temps là je vois qu'il y en a qui ont plus apprécié mon style mon style port délicat souhait est-ce que je pourrais essayer de faire quelque chose avec ça comme ça on aurait deux entrées quoi il ya ici non mais là les 80 000 c'est sûr j'ai réussi ah ah alors les deux dans le même sens c'est pas possible c'est pas possible fanta tu vois bien que tu fais n'importe quoi c'est censé partir oh là là d'ailleurs je suis en train de me demander j'aurais dû inverser tout simplement je suis en train de me demander si mon autre entrée elle est aussi bien ou pas elle est aussi foutue ou pas non là ça rentre bien là ça s'en vient ok c'est dans le bon sens pas d'inquiétude super pas de gros besoin pour l'instant en construction donc j'ai une entrée ici sur cette nouvelle ville qui va qui va aussi grande que celle là donc le potentiel est énorme le potentiel est énorme l'entrée se fait même si personne n'a un intérêt pour l'instant pour rentrer par là et ici pareil de la bretelle d'autoroute en veux tu en voilà ouais wayneuse wayneuse et ici ici tu vas faire pareil mais peut-être en passant par dessus trop de pente qui me dit l'espace déjà occupé on va s'occuper d'annuler ces arbres qui gênent la construction voilà une belle bretelle vous savez un truc que j'ai jamais construit encore alors ce passe déjà occupé bordel cd les routes pour les passants pour qu'ils marchent à pied c'est un très bon moyen d'éviter la circulation en centre ville qu'est ce qu'elle fait cette route là les gars est ce qu'ils ont vraiment besoin de passer par la voie ils ont besoin ils ont complètement besoin bon c'est quoi ces pages déjà occupé tu veux pas faire ça alors j'essaye à à à à à à non ah ouais vraiment c'est ça que tu veux bah si c'est ça que tu veux terrapage contrôlé non 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 là c'est trop en tête tu as bugeux en tête tu abuses c'est fantabusif allez plus loin et bim voilà voilà la route mortelle de la mort qui tue putain on reconnaît mon style c'est magnifique bâtiment feu les pompiers les pompiers souffrent par ici on va leur mettre une petite antenne supplémentaire par là voilà le bonheur le bonheur d'une populace les sous continuent de rentrer de manière hallucinante 24000 autant vous dire que les commerces ça rapporte ça rapporte ça rapporte alors aussi pour les pompiers à la réunion chaque année il ya le la montagne à saint-denis qui prend feu et en fait on attend que tout est pris feu parce qu'on n'est pas équipé pour après il ya plus rien à brûler c'est bon à la la tata et ben je vous donne rendez voilà le prochain épisode probablement le dernier puisque nous sommes à 72000 habitants que l'objectif et 80 mille que j'ai envie de passer ou nous à nouveau let's play et j'espère que c'est celui que je vous ai dit j'ai vu que vous étiez mis à la hype sur le wolfenstein par le prochain qui va sortir parce que je m'en fous un petit peu c'est celui qui a déjà fait ses preuves qui m'intéresse c'est à dire le new world voilà je vais aussi vous faire un let's play sur prison life rpg ça devrait pas tarder quasiment immédiatement je m'en occupe à bise et à demain 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501